Musique Respirez, vous êtes sur VIP. La page blanche. Il ne savait pas qu'en Afrique, parfois pour survivre, il vaut mieux tout oublier. Tout jusqu'à sa propre existence. Mais elle est hystérique cette taigresse ! Le plus probable, c'est qu'elle sera descendue par ceux qui ont massacré sa famille. Elle est le seul témoin ! Je suis là. Celle qui n'existait plus, lundi 20h50, sur France 2. Le set d'or du meilleur comédien est attribué à... Vous aimeriez bien savoir, un visage se cache derrière ce bel objet. Démasquez le set d'or, bientôt sur France 3. Tourné en 1939 et sorti aux Etats-Unis en mars 1940, Le Cargo maudit est tout à la fois le dernier des huit films tournés par Clark Gable et John Crawford et l'une des œuvres les plus folles de Frank Borzage. La puissante ligue de décence ne s'y est pas trompée et elle condamna le film à cause de son utilisation inhabituelle, c'est bien le moins qu'on puisse dire, de la religion et de la figure même du Christ. John Crawford révéla elle-même que le film fut longtemps interdit à Boston, l'une des villes les plus puritaines des Etats-Unis. Borzage a choisi un sujet surprenant et s'est plu à utiliser ses acteurs principaux à contre-emploi. Clark Gable, l'inoubliable Red Butler, d'autant en emporte le vent, le gentleman sudiste dont rêvaient toutes les Américaines, va jouer un bagnard en fuite, hirsute et dépnaillée. Et John Crawford, dont le contrat venait d'être renouvelé par la métro-gode d'une meilleure, interprétera son personnage de fille de mauvaise vie, sans maquillage et avec trois robes qui, à L3, n'avaient pas coûté plus de 40 dollars. Il n'y a que l'admirable Peter Lorre qui sera fidèle à sa légende. Sous-titrage Société Radio-Canada